Lors de cette rencontre, le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassungueso, et la vice-ministre italienne en charge des affaires étrangères et de la Coopération internationale, ont mené une réflexion conjointe en vue de mettre en place un mécanisme qui permettra d'évaluer et de suivre les différents accords signés entre le Congo et l'Italie depuis 1968. Une séance de travail au cours de laquelle nous avons pu fixer la coopération telle qu'elle existe entre le Congo et l'Italie, puisque le premier accord de coopération économique et technique a été signé le 28 septembre 1968, ratifié par la République du Congo en 1970 et révisé en 1989. Et à la faveur de cet accord, il est apparu qu'il y avait un certain nombre de mémorandums d'entente, de protocoles qui avaient été signés, mais nous avons fait le constat que nombreux de ces accords ou de ces mémorandums d'entente n'étaient pas suivis des faits, et nous avons décidé de réfléchir de manière conjointe à la mise en place d'un mécanisme qui pourrait faire en sorte qu'il y ait eu une évaluation et un suivi de tous ces différents accords ou tous ces mémorandums d'entente. Les deux personnalités ont aussi abordé le sujet du forum économique qui se tiendra en Italie en octobre prochain et qui connaîtra la participation du ministre Denis Christel Sassou Nguesso, suite à l'invitation qui lui avait été transmise le 8 juillet dernier à Brazzaville par Stefano Deleu, ambassadeur d'Italie au Congo. Sous-titrage ST' 501